Et bien salut à tous, c'est Missy Paradox et oui ça va faire bientôt 4 épisodes que vous voyez comme ça C'est pas grave, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour ce tout nouvel épisode de notre aventure sur Rise of the Tomb Raider Dans le dernier épisode, on venait d'avoir les flèches bombes et on avait libéré une partie des natifs je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle Et on avait également enfin eu les remerciements de Sophia qui enfin nous prend pour une alliée Est-ce qu'on peut aller là ? Oui non mais c'est là où on vient, ok J'espère en tout cas que vous allez bien, moi ça va nickel C'est parti, on continue notre aventure Ok donc là on a une fresque Ok donc ça, ça nous indique des secrets sur la carte Donc c'est assez important de les prendre, je le rappelle On a également un feu de camp On a un point de compétence et nos armes à améliorer On va faire ça tout de suite pour ce début d'épisode Alors qu'est-ce qu'on peut faire ? Maximiser le dégât des balles Hum, intéressant ça, on va prendre ça Avant tout Ok ensuite on va améliorer nos armes Alors on peut améliorer notre arc Donc celui-là encore Bah c'est pas déjà celui qu'on a ? Ah Bon c'est le même en fait On a l'arc à poulies Là Ou l'arc... On va garder le rouge, il est plus beau Si j'ai ajusté, ok Au niveau Là Pourquoi est-ce qu'il me dit qu'on peut les améliorer alors qu'on ne peut pas ? Peut-être parce qu'on ne peut pas améliorer celui-là On peut améliorer... Ouais mais ces armes-là sont moins utiles Hum Ouais ceux-là sont moins bien pour moi Ok Alors ici on a... Ça c'est moins utile Et ici... Celui-là on peut l'améliorer Ok Euh... Le moins chaque canon Voilà Voilà, autant améliorer ce qu'on utilise Ok Du coup ici Hop On a un petit soif de connaissance Mon cœur a disparu Hier soir Je lui ai parlé des envahisseurs et des armes dont il disposait Au lever du soleil Il était parti Cyril m'a dit qu'il allait revenir Mais la journée s'achève et personne ne l'a vu Je crains que cet idiot n'ait agi sans réfléchir Nous avons besoin de lui Maintenant plus que jamais Ok En tout cas Je trouve que graphiquement Ça pète plus Enfin il y a plus de feu Plus de trucs comme ça Que dans le premier La flore de la vallée Des grands arbres aux minuscules champignons Était un mystère pour nos ancêtres à leur arrivée Il a fallu du temps Et quelques erreurs Pour apprendre le langage de cette terre Mais ce savoir se transmet désormais de génération en génération La terre nous offre tout ce dont nous avons besoin Les plantes médicinales Nous les trouvons près des sources d'eau Et dans les lieux abrités Dans la forêt Les branches de bouleau Droites et régulières Servent à fabriquer des flèches Et la manitumouche Le champignon que l'on trouve dans les troncs pourris Et les recoins sombres Serre à concocter une puissante potion Ouais donc il se sert vraiment de toute la nature Mon dieu de ne pas avoir le vertige Surtout Quoi ? Attends tu vas vraiment faire ce que je pense ? Tu vas vraiment faire ce que je pense là ? Tu vas faire ce que je pense Ok on se rend compte C'est pas aussi compliqué que ça C'est pas pour toi Lara Je suis là Mais les hélicoptères nous ont pris pour cibles Il faut que vous arriviez à attirer leur attention De n'importe quelle façon Pas de problème Je m'en charge Une bulle pas pâle Le saut de plomb atteste de son authenticité Ça devait accompagner un document très important Comme un décret d'excommunication C'est classe Sympa Oh ok on fait quand même du flèche Tchou 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 J'ai entendu un autre mec, je ne le vois pas. Au principe qu'elle c'est bon. Peut-être que ce n'est pas pour nous ou l'autre. On va prendre les flèches explosives là. Comme ça on en a encore plein. J'aime beaucoup en tout cas ça. Il y a beaucoup d'actions là. On y vient. 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 Mon dieu Je le vois pas Oh elle en plus se tire dans la tête C'est pas forcément voulu pour celui-là On est plein Ok il y en avait un derrière Il y avait un truc pour disposer derrière Ok bon C'est pas facile facile comme zone Jacob, le combat tourne à notre avantage Bon travail Ces hélicos seront bien poids à notre portée Les volars On a réussi Lara, tu es là ? La tour grouille de Trinitaire On a piagé en dessous dans les catacombes Bon sang Tenez bon J'arrive tout de suite Elias et moi allons tenter d'atteindre les lointaines collines Où le vieil ours vit Les Trinitaires sont toujours rassemblés sous la vieille base soviétique Nous allons attendre que la nuit tombe pour partir C'est très risqué Mais nous savons qu'une bataille se prépare Nous aurons besoin des herbes médicinales Qui poussent sur ces collines Pour survivre au combat Ok on est vraiment On est plein de partout Il y a un feu de camp là Ok Je crois qu'il y a un feu de camp A chaque fois qu'on a un point C'est fou Alors Ok Tac Ok comme ça On résiste beaucoup mieux Continuons à améliorer notre arc Voilà Notre piolet on peut l'améliorer Voilà Oh Il y a un autre piolet Et améliorer Au Euuuh Euuuh Ou ma Tu t'étends toi ? Il a craqué lui Cela fait maintenant des mois Que les neiges de la montagne Ont enseveli le coeur de Kitej Nous avons envoyé des hommes A la recherche de survivants Et de nourriture Mais aucun n'est revenu Des sons nous parviennent Des profondeurs du glacier Mais j'ignore si des gens Y sont prisonniers Il pourrait s'agir Des craquements de la glace Mais je dois avouer Que cela ressemble A des voies humaines Les spectres des guerriers Du prophète parcourent Peut-être encore Les rues gelées Nous n'en verrons plus Personne là-bas Nous devons accepter Le fait que le prophète Et la cité Ont disparu Et que nous sommes Désormais seuls Mais non Moi je suis là Je suis là Oh le pauvre ! Il s'est fait découper par la table, pas agréable ! Ok par contre les flèches explosives n'ont pas marché sur lui. Ici équipe 5, on se dirige vers les catacombes. On va avoir besoin de renfort. Bien recul, on arrive. On pourrait régler ça vite fait en leur lo... Elle est là ! Et plus t'en deux fois qu'une ! Tenez cette position ! Repoussez-la ! Les gros poils sont arrivés ! Viagez-la ! Allez, allez, allez ! Mais j'ai la tête ! Allez, allez, allez ! Mais j'ai la tête ! Allez ! Mais j'ai la tête ! Je vais que j'ai la tête ! Je vous attends, les gars ! Allez, allez, allez ! Allez, allez, allez ! Allez, allez, allez ! Hostiles repérés ! J'ai la tête ! Tu me suis, j'espère ! Tu me suis, j'espère ! Tu m'en veux pas, je récupère un tout petit peu de loot ! Et je m'occupe de toi dans deux secondes ! J'arrive ! J'ai la tête ! Hmm... Hmm... Vous l'avez bien mérité. Venez avec moi. En des temps anciens, notre prophète a apporté la source divine dans cette vallée. Les ancêtres ont bâti Kitej pour la protéger du monde extérieur. Mais dans quel but ? Allez, dites-moi ce qu'est la source divine, Jacob. C'est un artefact qui date d'une ère oubliée. Nous pensons qu'elle contient un fragment de l'âme de Dieu. On raconte que ceux qui ont regardé la source se sont vus accorder l'immortalité. Mais il existe une communauté qui l'a toujours convoitée. Les Trinitaires. Oui. Ils veulent répandre leur idéologie à travers le monde. Avec la source, leurs soldats deviendraient... indestructibles. Alors il faut que vous m'aidiez à mettre la main dessus avant eux. Ce n'est pas votre fardeau. Bien sûr que si. Mon père a donné sa vie pour ça. Vous ne pourrez jamais combler le vide qui est en vous. Vous devez vous en libérer. J'arriverai à la trouver. Avec ou sans votre aide. Attends. Sophia, laisse-moi partir. Je dois finir ce que j'ai commencé. Tu as versé du sang pour nous. Je veux t'aider. Tu sais où se trouve l'Atlas ? À la cathédrale. Dans les archives, au sous-sol. Mais on ne viendra pas avec toi. Pourquoi ? Qu'est-ce que je vais y trouver ? Il y a une autre armée. Les immortels. Ils tuent tous ceux qui représentent une menace. D'après mon père, ils arrêteront les Trinitaires. Je ne parierai pas là-dessus. Je sais. Tiens. Prends ça. Ça t'aidera à atteindre la cathédrale. Qu'est-ce qu'il y a nos Etats-Unis ? Bobine ne vient de faire. Et du coup, ça sert à quoi ? Lara. Voilà. Je ne sais pas à quoi ça sert. Oh non, ok. Il n'y avait rien derrière. Ah ! Donc, on pourrait aller faire le temple. A priori. Si je ne me suis pas trompé. Pistolet grappin. Comment ça marche ? Ah, ok. Non, c'est bon. J'ai compris. Je garde mon arc. Trop bien. Ok. Et donc, du coup, on pourrait aller faire notre... Ok, ouais, mais il y a un truc là. On pourrait aller se faire le tombeau qu'on avait essayé de faire dans l'épisode précédent. On pourrait aller le tenter. Je ne sais pas si on va se le faire maintenant ou pas. Après, j'aimerais bien aussi faire un petit peu d'annexe parce que là, on a fait pas mal de missions. Piolez grappin. Lancez votre piolet. Quoi ? Ok. Ok, donc en fait, c'est pour qu'on pète et quoi. C'est quoi ? Là où se trouvent les minerais. Ces veines profondes et brillantes peuvent être exploitées. Ces métaux nous servent à fabriquer des outils rudimentaires. Mais un jour, nous les utiliserons pour réparer les armes des soviétiques. Nous avons beau vivre en harmonie avec la nature, nous ne sommes pas pour autant en paix avec nos frères humains. Au moins, ça lui mérite d'être clair. Stylé cette phase, j'adore. Moi j'aime beaucoup. On peut enfin se déplacer. Enfin, on pouvait déjà se déplacer mais là on a vraiment l'impression d'être carrément libre. C'est trop bien. Je cherche juste un feu de camp en fait pour essayer de voir à... Voilà. Pistolet lourd. Ok. Bon. Je vous propose du coup qu'on fasse quelques petites choses dans un premier temps. Tant de violence et de mort. Le peuple de Jacob a traversé tellement d'épreuves et pourtant ils continuent à se battre. Ils sont liés par un serment prêté par leurs ancêtres. Un devoir hérité du passé. Mais tout ce que je vois, ce sont des gens qui veulent vivre en paix. Je pense qu'il est temps pour eux d'enterrer le passé. Si j'arrivais à trouver l'Atlas, il pourrait me conduire à la source divine. Je pourrais l'emporter loin d'ici et il n'aurait plus à souffrir. Il pourrait partager le poids de la vérité avec le monde. Mais si tout ça ne mène à rien, je ne sais pas ce que je ferais. Deux secondes. On va dans un premier temps aller juste ici. Donc au feu de camp de la tour radio. Et on va aller au magasin. Si tu as encore de l'or pour moi, je te l'échange contre du matériel. Fusil tactique, fusil mitraillette. Fusil en grenade, ok. Fusil à vision laser. Tonic commando. Alors, dans un premier temps. Ok, on a un outil là qu'on n'a pas acheté. Alors. En premier temps, moi j'ai envie de prendre ça. Déjà. Un ascenseur à cordes. Voilà, ça nous permet de passer plus vite sur les tyroliennes. Ça va être cool. On va pouvoir acheter le fusil de vision laser. Pourquoi pas. Et on a plus de sous pour rien, je crois. Là, oui. Et est-ce que sur notre... Non. Ok, donc il y a un visor laser sur notre mitrailleuse. Ok. Bon. Cette fois, on devrait pouvoir y aller. Et maintenant. YOLO ! Ok. Ok, donc déjà on a le feu de camp. Un petit sac. Ok, c'est pas tant ce que j'avais prévu mais bon. Ok. Là, euh... Là, voilà. Il y a un truc à creuser. Alors, où est-ce qu'il faudrait aller ? En dessous ? Ouais, voilà. Là, voyons ton vocabulaire. Ce mec qu'il le gueule. Non mais voyons. Est-ce que moi je parle comme ça. Oui, totalement. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Attention ! Une vieille bague attachée à une lanière pour former une boucle. Ils n'avaient pas besoin de bijoux. Il doit y avoir un moyen de faire pivoter la plateforme. J'étais consciente des risques. Je savais que la garde de la cité finirait par m'attraper. Le jour, je dois extraire de l'or et d'autres minerais de la roche, jusqu'à ce que mes doigts saignent, pour accroître la richesse de Kitej. La nuit, nous faisons pénitence, implorant le pardon de Dieu et du prophète. Ils espèrent sauver nos âmes, nous racheter. Je m'incline quand ils me le demandent. Je prends un air contrit quand ils énoncent mes péchés. Et quand ils me libèrent, je retrouverai le monde et ses plaisirs. Donc, ok, donc, là, on a un truc qu'on peut actionner. Ça fait quoi ? Ça fait tourner la plateforme, ok. Mince. Pour quel but ? Je n'en sais rien. On va pouvoir aller voir, du coup. On va aller voir là-bas. Ok. Des dés à jouer. C'était une pratique courante chez les soldats. Mais ceux-là sont particulièrement beaux. J'avoue. Moi, c'est un des que de 6. Celui-là. Attends. Celui-ci porte un 6 sur la plupart de ses faces. Oui, c'est ce que j'ai dit. Merci, Lara. Donc, ok. Donc, attendez. Celui-là, à mon avis, il faut que je le tourne. Quelque chose comme ça, moi, je dirais. Pour le moment, je ne comprends pas vraiment l'énigme. Mais en même temps, on ne sait pas où il faut aller. On ne sait pas ce qu'il faut faire. Ça a brillé. Oui, là. Oh, yes. Un point de compétence. Alors, du coup. Il faut que je le tourne totalement. Non, encore. Voilà. Là, c'est pas mal. Tac. Et maintenant, on pousse. On va voir ce que ça fait. Pas très subtil, mais efficace. Ouais. Ok. Tout simplement. Donc, maintenant, il faut que j'arrive à faire venir le deuxième. Ok. C'est ça. Lui, le chariot est là. Ok. Donc, il faudrait que... Dans un premier temps, ici, on ne peut rien faire. Ok. Et en haut. Et en haut. On a ça, mais pas de chariot. Ok. Quoi ? Parce que, je veux dire, j'ai beau pousser ça. Ah. Ok. C'est bon. Alors, je l'ai. Ok. C'est pas compliqué. Par là, oui. Parfait. Nous, on remonte. Ok. Attendez. Question que je me pose. Comme si. Parfait. Maintenant, on va chercher. On va tourner. Et normalement, quand on va tourner, ça va être bon. Parfait. Et maintenant, on peut pousser. Bon. Espérons que ça ne s'écroule pas. Mais non. De toute façon, on n'en a pas d'autre. Ok. C'est sympa ce... Ce temple. Enfin, ce tombeau, pardon. C'est quoi je dis temple ? Alors que ça n'est pas un... Telle une fleur qui éclot, la vallée ne cesse de dévoiler ses richesses. Chaque année, de nouveaux bâtiments sortent de terre. Nous avons produit une génération d'artisans, d'astronomes et de philosophes capables de rivaliser avec les plus grands génies de l'Occident. Mais partout où la civilisation s'installe, le crime et le péché fleurissent. Nombreux sont ceux qui pensent que ces pêcheurs devraient être exécutés. Mais le prophète s'y refuse. Il croit que chaque homme peut se racheter. Nous leur laissons donc la vie sauve et leur enseignons l'ascèse et les saintes écritures. Contrairement aux prophètes, je ne pense pas qu'ils puissent être sauvés. Mais au moins, ils serviront la cité et ceux qu'ils ont offensés. En gros, ils serviront d'esclave, quoi. Bonjour. Bonjour, monsieur. Un codex byzantin du 10ème siècle sur l'exploitation des mines et le travail du métal. Géologue. La bonne connaissance de géologie permet d'extraire efficacement les minerais. Ouais, mince. Je veux dire, c'est bien. Je suis content, mais... Ça ne passe pas que je suis plein. Ok. Voilà. Easy. Ce n'est pas vrai. Bon, attendez. On ne doit pas de compétences à mettre. Comment on met tout ? Voilà. Hop. Comme ça, moi, on pourra fabriquer des pieds sur leur corps. C'est dégueulasse, il est comme ça, mais bon. Et on va... Hop. Sur TP... Euh... Oh. Pas loin. Voilà. On va se TP là. Au feu de camp pour notre quête. Et moi, je vais vous remercier d'avoir regardé tout et tout cet épisode. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. J'espère franchement et sincèrement que c'est le cas. Vraiment. Si c'est le cas, ça fait beaucoup de fois qu'il y a. Mais bon, c'est pas grave. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu, le commentaire. C'est très important. N'oubliez pas d'activer la cloche et... Enfin, bien évidemment, de vous abonner. C'est... C'est principal. N'oubliez pas aussi de regarder des pubs sur Utip. Je répète et je répéterai toujours. Pour vous, c'est gratuit. Pour moi, ça me rémunère. Donc, merci à tous. Vous pouvez regarder un certain nombre de pubs qui se réactualisent toutes les heures, je crois. Donc, n'hésitez pas à faire un tour régulièrement si vous voulez me soutenir. C'est mon travail et à la hauteur de vos attentes. Merci à tous. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, le petit pouce bleu, le petit commentaire. C'était Para. Bye tout le monde. Salut tout le monde. Allez, bye bye. Allez, merci à tous. Salut.